Lichtenberg Bonjour, je vous présente cet ouvrage Lichtenberg, le miroir de l'âme, traduit par Charles Leblanc Le devoir de l'homme, de science et de culture, est de faire reculer les causes intelligibles autant que possible. Comprendre sa pensée, c'est en refaire le chemin. Il n'y a pas de système, Lichtenberg, car la vie intérieure d'un homme ne peut servir de modèle théorique à une méthode d'interprétation. Au piétisme et à son intérêt pour l'homme, il répondit par l'essor du rationalisme éclairé. Des problèmes de son époque, il en tire ses combats. Combat pour la raison, contre le sentimentalisme et combat pour la science. Il n'était pas un piétiste. La plus grande inconséquence dont la nature humaine se soit rendue coupable est d'avoir asservi la raison au joug d'un livre. Il a perdu la foi dès l'enfance. Il est parfaitement conscient du dualisme, foi et raison. Seuls les esprits rompus à la réflexion philosophique peuvent en maîtriser l'opposition. Il recommande la nécessité de douter au moins une fois de toute chose sans que ce doute soit permanent ou universel. Il déploie toute son ironique éloquence. En science, le combat pour la raison s'exprime par sa critique de la physionomie de l'avateur. Sa critique rationaliste tranche en faveur de la raison au détriment de la religion positive et naturelle. Combat pour la science, contre l'érudition. Il y a le savant véritable et le savant titulaire. Mettre la vérité en lumière. L'observation attentive de la nature est saisir les analogies des phénomènes. Méfiance à l'égard de l'érudition et de la multiplication des thèses. L'oubli de l'homme est bien plus tragique que tous les oublis métaphysiques de l'être. C'est dans la relation entre science, raison et technique, expérience, que se pose la question de l'humanisme des lumières. Il effectua le passage d'une conception spéculative de la vérité à une conception éthique, anti-académisme. Pour lui, il faut douter. Intérêt pour l'homme, car la meilleure compréhension de l'homme et des mécanismes qui le conditionnent impliquent un jugement mieux assuré. La science explique comment les phénomènes sont intelligibles, non, pourquoi ils le sont. Il trouva dans l'analyse des rêves et dans la philosophie qu'ancienne un complément de réponse. L'origine de nos idées dépend vraiment de la constitution de notre esprit, de la forme qu'il donne au réel, et de la sensibilité par laquelle il en éprouve la réalité. Où que se portent nos regards, nous ne voyons jamais que nous-mêmes. Kant enseignait que les objets, l'expérience, devaient se modeler à notre faculté de les comprendre. Les phénomènes se conforment à la forme a priori que nous leur donnons. Nous ne connaissons notre propre être que comme phénomène, et non dans ce qu'il est en soi. L'intuition de la connaissance en soi de Lichtenberg préfigure la philosophie fichienne du « moi », que l'homme est le créateur du monde extérieur. Il ne témoigne pas de sympathie panthéiste pour des raisons théologiques. Il a une négation du libre arbitre provenant de la conception mécaniste du monde. L'illusion de la liberté qui accompagne nos actions est une forme de l'entendement, une manière de penser comme l'espace et le temps. Peu d'unité dans sa pensée morale. Il existe un Dieu, que ce Dieu est présent partout, et en toute chose, et que cette foi s'exprime par la justice et la charité. Il n'est pas athée. Dieu n'est aucun secours pour l'homme malheureux. Sa religion est un déisme rationaliste qui prétend que la vérité de la religion peut se passer de la révélation, car accessible à la raison. Il ramène la conscience morale à la raison, se moquant des miracles, la bêtise des croyants. Pour lui, la religion entière pourrait tenir dans le fait de ne point faire le mal à son prochain, et d'être juste envers tous, et d'espérer. Charité, justice et espérance, trois vertus accessibles à la foi, comme à la raison. La prière est exutoire de l'âme sensible pour qui la question de la mort est un sujet constant de préoccupation. Il voyait dans les religions instituées un élément de despotisme, un peu à l'image de l'armée, autoritarisme religieux qu'il détestait, assassiné au nom du Seigneur. Il préféra la profondeur du rire à celle des larmes, vivacité et légèreté. Sa philosophie d'observation est une morale du délâchement de soi. C'est un auteur qui se demande comment il a pu devenir aussi étranger à lui-même. Le plus éminent bonheur terrestre qu'il implorait était de n'être dépassé en force et connaissance que par des hommes raisonnables et vertueux. Il nous enseigne que la sagesse n'est pas fille du plaisir, mais peut aussi provenir du repentir, du regret et de la souffrance. L'homme souhaite l'éternité et l'immortalité pour retrouver ce qu'il a perdu. Ce livre est un miroir, pas une lorgnette, et que vous ne vous y regardiez pas pour observer autrui. La découverte de vérité capitale dépend d'une pensée raffinée. En matière de goût, il est difficile de progresser si l'on n'est pas assez avancé. La sensibilité est l'une des pièces maîtresses de notre avantage sur les bêtes. Le rêve change nos décisions et protège notre fonds moral. Vivre sans le vouloir est chose épouvantable, mais ce serait bien pire encore d'être éternel sans l'avoir demandé. Les sabillés ne nous rappellent pas seulement le rapide cours du temps, mais aussi la poussière où nous tomberons un jour. Le soleil d'une idée peut réchauffer une journée entière. Qui écoute des excuses quand il peut entendre des actions ? Nos faiblesses ne nous desservent plus dès lors qu'on les connaît. Ce que l'on doit faire pour apprendre à écrire comme Shakespeare est bien en deçà de ce qu'il faut pour le lire. L'attraction à la manière, à la matière inanimée, ce que l'amour est à la matière vivante. La seule logique véritablement bonne sert à ceux qui peuvent s'en servir et s'en passer, dit Alambert. Qui peuvent s'en passer, dit Alambert. D'une pensée, le philosophe se place au-dessus du monde et le grand homme, lui, le remplit. David Carrick, 1717-1779, fut un grand comédien qui introduisit le réalisme dans l'art dramatique, délaissant le style déclamatoire mis en vogue par Thomas Béterton. Une noble française dit un jour à M. de Fontenelle, mais n'en avez-vous pas envie de vous marier ? Oui, dit-il quelquefois le matin, une poignée de soldats vaut toujours mieux qu'une pléthore d'arguments. Si les hommes devenaient soudainement vertueux, plusieurs mourraient de faim. Les Perses appellent un bon livre à un divan ou à assembler des sages. Le doute ne doit être rien d'autre que la vigilance, sinon il peut devenir dangereux. Il est mal avisé, dit Voltaire, d'avoir raison là où les puissants ont tort. Un des grands avantages du mariage est celui de présenter à sa femme un invité que l'on peut souffrir. Il n'a que deux personnes au monde qui démarrent à mort. Le premier était son plus grand flatteur et le second lui-même. Respissez, finem, songe à la fin. Comme l'homme vivrait heureux s'il s'occupait aussi peu des affaires d'autrui que des siennes. Il avait avalé quantité de sages préceptes, mais c'était comme s'il fût salé dans le mauvais gosier. On doit refaire le crépit de sa philosophie tous les dix ans. Savoir tourner à son propre avantage l'effet imprévisible de la vie de manière à ce que les gens croient qu'on les a prévus et souhaités et attire la fortune et fait l'homme du monde. Connaître cette règle et la tenir à l'esprit est déjà une force. Selon la Rochefoucauld, le cardinal de Ré possédait cette qualité à un haut degré. Paul de Gondi, cardinal de Ré, 1613-1679, impliqué dans la fronde, témoignait d'une profonde connaissance de l'âme humaine. Celui qui a moins que ce qu'il désire doit savoir qu'il a plus que ce qu'il vaut. La Révolution française, l'œuvre de la philosophie, met qu'elle saut du cogito ergo jusqu'au cri du palais royal à la Bastille. Quand on pense beaucoup par soi-même, on trouve que bien de la sagesse est contenue dans le langage. Il avait eu de sa femme un fils que plusieurs retenaient comme apocryphe. Elle recevait une Guinée par jour, par jour et rien pour la nuit. Puisque l'homme peut devenir fou, je ne vois pas ainsi pourquoi un système universel ne pourrait aussi le devenir. De tout ce qui arrive en ce monde, les deux tiers surviennent sans réflexion. Un grand homme est quelqu'un qui a beaucoup pensé, lu et vécu et qui sait dans toutes les choses qu'il entreprend unir clairement le fruit de sa pensée de manière que chacun puisse voir ce que lui-même a vu. Je dois absolument écrire pour apprendre à estimer l'ampleur du chaos qui m'habite. J'ai souvent été censuré pour des erreurs que mes censeurs n'avaient ni l'énergie ni l'esprit de commettre. Même si ma philosophie n'est pas parvenue à découvrir quoi que ce soit de nouveau, du moins a-t-elle eu le cœur de remettre en question ce qu'on avait considéré vrai pendant longtemps ? Qui peut bien imiter ? Imite à contre-cœur. Plus un homme est grand, plus il est coupable s'il ébrouille et les fautes de ceux qu'il connaît. Avant de blâmer, il faudrait toujours chercher à voir si l'on peut d'abord excuser. Les gens qui, jamais dans le temps, sont ceux qui le moins accomplissent. Il vivait de la pensée d'autrui, il était professeur de philosophie. « Combien d'hommes la Bible a-t-elle pu nourrir en commentateur, imprimeur, relieur ? » « Ni dénier, ni croire. Comment allez-vous ? » demandant l'aveugle au boiteux. « Comme vous voyez, » fut la réponse. « Nous avons de nos jours plus d'hommes de droit que de droits hommes. » « Croyez-vous que le bon Dieu soit catholique ? » Il disait tout un peu en peu de mots, comme si chaque vocable devait le marquer au fer rouge. « Principe de morale philosophique. Fais-le bien pour lui-même par respect envers la loi. » « Religieux, fais-le, car c'est la volonté de Dieu par amour de lui. » « Humain, fais-le, car ton bonheur l'exige par amour propre. » « Quelle est donc notre conception de Dieu, sinon la personnification de l'inconcevable ? » « Leschtenberg, le miroir de l'âme » « Traduit par Charles Leblanc. » Merci.